Hey salut à tous ces amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Minecraft, donc l'épisode 40, donc on est enfin sur cet 1.14, donc comme vous le voyez derrière moi là, on voit un petit villageois itinérant avec son petit lama, donc tout simplement il nous propose des trades, donc on va regarder un peu ensemble les choses. Alors j'étais en train de tranquillement commencer à terraformer cette colline où on va faire le château et j'ai vu qu'il était là, bon je me suis dit bah écoute Osef, donc ouais ils ont vraiment des choses très très variées et j'en reviens pas, enfin ça c'est étonnant, et du coup dans le lama il y a, non il a pas de coffre du coup il y a rien sur lui, bon voilà, donc du coup je me suis dit j'ai commencé le record là parce que j'ai vu qu'ils étaient là et c'était assez drôle de les voir, donc comme vous le voyez, hop si je fais ça, j'ai l'effet mauvais présage et c'est l'hérité 2 parce que c'est l'hérité 2 à cause du beacon, et j'ai mauvais présage parce que tout simplement j'ai tué un pillager, donc je vais vous montrer un peu, on va aller à la maison ensemble, hop, donc j'ai eu un pillager qui sont apparus ici en fait, il y en avait un qui avait tout simplement une bannière sur la tête, donc c'est le chef de patrouille, donc on va aller à la salle, notre salle des coffres temporaires là-bas, histoire de voir ensemble un peu ce que nous apporte cet 1.14, donc là du coup j'ai l'effet mauvais présage, et ce qui est dommage c'est que comme vous voyez, la traduction des mots n'est pas valide avec le pack de texture à 1.13, donc je vais retirer mon pack de texture et on va profiter celui de la 1.14. Donc voilà un peu tous les nouveaux blocs que l'on peut avoir, donc on a quand même la brique rouge du nether où on a les dérivés maintenant, pareil pour la brique de l'end, on a handésite poly et tout, même granite et diorite, on a aussi la roche, on a la pierre taillée moussue, alors là j'ai pas compris, pourquoi on a la pierre taillée moussue et pas la craquelée, ça c'est un truc que j'ai pas compris, et on a les murets en pierre taillée bien évidemment, et on a la possibilité de faire craft les blocs moussus, donc du coup on a les dalles en roche moussue, enfin lisse pardon, et on a le grès taillé maintenant qu'ils l'appellent, qui était le grès poli avant, et du coup on a des murets en grès, donc grès rouge ou grès classique, et on a les dalles de roche lisse bien évidemment. Donc on peut obtenir les blocs de moussue, tout simplement, enfin moussue lisse pardon, en faisant cuire une cobble, enfin une roche pardon, un grès, un grès rouge ou un quartz, voilà tout simplement. Et là c'est pour vous montrer, donc du coup j'ai tué le chef de patrouille qui avait tout simplement une bannière sur la tête. Donc voilà j'ai récupéré et j'ai récupéré une arbalète. Donc le saut de l'aise c'est tout simplement pour me débarrasser du mauvais présage, voilà, on peut retirer l'effet grâce à ça, donc c'est plutôt sympa, donc vous voyez voilà, j'ai le grès rouge lisse, le quartz lisse, et j'ai tout simplement le grès lisse et la roche lisse, voilà. Donc on peut obtenir ça maintenant grâce à cette 1.14, ce qui est plutôt cool ma foi moi je dirais. Donc voilà, on a tous ces dérivés là, donc pour Bill comment vous dire qu'on va pouvoir se faire grave plaisir et c'est plutôt sympa. Donc tout simplement les dalles on les obtient avec 3 blocs bien évidemment, donc il vous faut 3 roches pour pouvoir avoir vos 6 petites dalles de roche lisse, donc voilà, après c'est plutôt cool, mais il faut savoir qu'on peut avoir maintenant plusieurs items que l'on peut craindre, donc je vais faire une ellipse le temps de retirer mon pack. Donc une planche, un stick et tout simplement un fer, on obtient un crochet, donc le crochet vous le mettez au milieu, vous allez mettre 2 fils comme ça, vous allez mettre un fer ici et vous allez tout simplement mettre des sticks comme ça, et vous obtenez tout simplement une arbalète, voilà, qui est toute neuve. Donc il faut savoir que sur l'arbalète on peut avoir 3 enchantes, donc le tir multiple qui permet de tirer 3 flèches en différentes directions en fait, et on a la charge rapide qui augmente en gros la durée de rechargement de l'arbalète, parce que vous voyez là, hop, bon ça a assez, moi je trouve pas ça ouf ouf, donc là vous voyez on a un nouvel achievement, donc ça on l'abordera après. Il y a perforation aussi qui a 4 niveaux en gros différents, donc en gros ça veut dire que la flèche transperce les mobs, donc mais on peut pas mettre tir multiple et perforation ensemble, donc voilà il faut 2 arbalètes pour avoir les effets ensemble quoi on va dire. Donc voilà un peu ce qu'il s'agit de l'arbalète les amis. Alors, donc voilà je disais par rapport au mauvais présage, je vous ai juste indiqué pour le moment comment retirer l'effet, mais il faut savoir qu'il est obtenu du coup comme je vous ai dit grâce au fait qu'on tue le chef de patrouille, donc qui est le capitaine, moi je l'appelle le chef. Et grosso modo, et bah il y a plusieurs vagues en gros qui vont apparaître au niveau des pillagers. Il y a la vague 2 les amis, vous allez avoir les ravageurs qui sont des monstres en gros, et qui vont vous drop des selles. A la 3ème vague vous pouvez avoir des sorcières, à la 5ème vague vous allez commencer à avoir des évocateurs comme on a dans les manoirs tout simplement. Donc voilà, ça fait des mobs assez gros. Et il y a les avant-postes de pillagers que je vais essayer de trouver, bien évidemment en me promenant sur la map après, parce que j'ai vraiment envie qu'on découvre ensemble de A à Z ce que nous propose cette 1.14. Je vais essayer de trouver également des renards. Donc le renard qui est un des mobs qui a été ajouté lors de cette 1.14, qu'on peut reproduire grâce à des baies en fait. Donc c'est pareil, on va essayer de trouver des baies. Également les pandas qui apparaissent dans les jungles de bambou, donc vous allez voir ils sont assez cute, donc on va essayer d'en trouver aussi dans cet épisode. Cha, qui apparaissent maintenant dans les villages bien évidemment, et dans les endroits qui sont abandonnés un peu. Et on a un autre mobs qui a été ajouté, qui est la champimeau marron. Donc en gros comment on obtient cette champimeau marron ? Tout simplement en touchant avec un épiclère, une champimeau rouge, voilà tout simplement. Donc le marchand ambulant, donc itinérant comme je vous ai dit avec le lama, voilà ce qui a été ajouté en plus avec les pillagers. Voilà un peu pour les mobs ajoutes. Donc on va voir comment crafter tous les nouveaux items. Donc le composteur, hop, comme ceci, donc 4 barrières, 4 barrières pardon, et 3 planches. Donc tout simplement dans le composteur, on peut y mettre tout ce qui est à peu près naturel, on va dire. Donc par exemple, je vais prendre des graines, et il va se remplir. Et au bout d'un moment, tout simplement, s'il est plein, il va nous donner tout simplement de la poudre d'os. Donc ça peut être un moyen de faire une usine à poudre d'os. Bon après, toujours moins rentable que de faire une usine à mobs ou tout simplement aménager un spawner. Mais voilà, il faut savoir que ça nous drop tout simplement de la poudre d'os. Donc voilà pour le composteur. On va voir tout simplement pour le craft du... Comment ? Pardon, je perds mes mots. Du feu de camp. Donc voilà, on met ça, on va mettre un charbon ici et on va utiliser trois sticks. Comme ceci. Et on a un feu de camp. Donc il permet de démettre de la lumière. Et si on met un bloc de paille en dessous, vous voyez tout simplement la fumée. Donc si je mets un saut dessus, voilà, il s'éteint. Et si je veux le rallumer, tout simplement, il faut que je prenne un briquet. Donc tout là-dedans, bien évidemment. Et voilà, et on le rallume. Or, je trouve ce bloc super intéressant. Et même d'en dessous, il est super beau. Donc je trouve ça plutôt classe. Alors je vous demande s'il se casserait pas plus vite du coup à la pioche. Euh, à la pioche. À la hache, pardon. Décidément, je me foire toujours. Donc voilà un peu pour le feu de camp, les amis. Maintenant les amis, on va voir tout simplement en ce qui concerne les fours. Donc voilà, si vous prenez un four classique et que vous mettez du bois autour, vous allez obtenir un fumoir qui permet de cuire plus rapidement la nourriture. Donc voilà un peu l'interface. Ensuite, si on prend un four que l'on met tout simplement trois roches lisses, quoi, en dessous, et que l'on entoure le reste de fer, on va obtenir un haut fourneau qui permet de cuire tout ce qui est minerai plus rapidement. Donc il vous faudra toujours des fours classiques pour pouvoir faire cuire tout simplement tout ce qui est, par exemple, sable, cobble, etc. Mais voilà un peu les nouveaux fours que l'on a. Alors, un autre ajout qui est super intéressant, c'est tout simplement la lanterne. Donc on met huit petites nuggets comme ceci avec une torche au milieu et on obtient une petite lanterne qui se pose ici comme ceci ou qui s'accroche sur le plafond mais on ne peut pas accrocher par contre une lanterne sur le côté comme ça, vous voyez, ici, pour qu'elle soit accrochée contre la poutre. Donc ça, je trouve ça dommage mais voilà un peu pour la lanterne. Alors maintenant, on va voir tout simplement le craft du métier à tisser qui se fait comme ça et comme ça, vous voyez, et on obtient tout simplement le métier à tisser qui nous permet de crafter les bannières. Les MBJ craft une bannière tout simplement donc il faut savoir que tout ce qui est colorant donc maintenant le lapis, la poche d'encre, le cacao, la poudre d'os, il faut les transformer en teinture. D'accord ? Donc voilà, comme ça, on obtient de la teinture bleue et à partir de là, on peut mettre la bannière et le colorant et vous voyez, on nous propose tous les motifs pour pouvoir tout simplement crafter ce que l'on veut crafter avec les bannières donc c'est plus intuitif qu'avant mais après, voilà, il faut s'habituer parce que c'est vrai quand on est habitué au craft classique avec la bannière, c'est un peu compliqué de s'y mettre mais c'est plutôt intéressant. Donc voilà, par exemple, hop, la petite bannière comme ceci. Voilà, rien de foulichon mais voilà pour le métier à tisser. Alors, on se retrouve, donc par rapport au métier à tisser, j'ai oublié de vous dire que maintenant, on peut avoir des patterns pour tout simplement tout ce qui est bannières donc là, vous voyez, j'ai le motif de la fleur avec une tête de wither je ne vais pas avoir le motif du crâne vous voyez. Ensuite, on peut avoir le motif de la tête de creeper avec une tête de creeper que je n'ai pas encore eu et le motif du symbole Mojang grâce à la pomme dorée que je ne vais pas utiliser pour ça très clairement mais voilà un peu pour les motifs de bannière. Alors, les amis, on se retrouve pour la meule donc tout simplement, vous allez prendre une dalle de pierre, de roche lisse, vous allez mettre tout simplement deux bâtons comme ceci et vous allez prendre deux planches de bois que vous allez mettre comme ceci et on obtient une meule. Donc la meule ou le greenstone permet tout simplement de désenchanter ou de tout simplement réparer les items. Donc, est-ce que j'ai quelque chose à fusionner ? Si je fusionne ces deux arcs ensemble dans mon inventaire, je ne peux plus le faire, regardez. Hop ! Que si je les mets là-dedans, je peux le faire sans problème. Voilà un peu le délire, les amis. Donc, alors tout simplement, désenchanter, c'est ça en gros, vous voyez, vous récupérez l'item sans enchantement dessus donc rien d'extraordinaire en soi, mais voilà un peu le délire de la meule, les amis. Non, on va voir ensemble pour le pupitre. Donc tout simplement, vous mettez une bibliothèque au milieu, vous allez prendre des dalles, trois en haut, une en bas et vous allez obtenir un pupitre. Donc le pupitre qui permet de mettre un livre dessus en cliquant droit dessus et en gros, on peut feuilleter un livre et le laisser ouvert à l'endroit où on en est en gros. et il faut savoir que ce pupitre émet de la redstone donc pour les plus téméraires que moi en redstone, voilà, vous pouvez vous éclater à faire des détections en fonction du nombre de pages qui sont tournées, etc. Donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui sont doués en redstone. Voilà pour le pupitre. Donc on va voir pour crafter le tailleur de pierre. Donc il vous faut trois roches en bas, il vous faut un fer ici au milieu et on obtient un tailleur de pierre qui nous permet tout simplement, vous voyez, si on met un bloc, de pouvoir crafter tout ce que l'on veut. Donc par exemple, un bloc vous permet d'avoir un escalier donc comment vous dire que c'est très très rentable contrairement au craft classique que l'on fait comme ça où l'on a besoin de 6 pour en avoir 4. Bon voilà, clairement, voilà un peu, c'est notre système d'économie je dirais au niveau des blocs donc tout ce qui est roche par contre, tout ce qui est pierre mais tout ce qui est bois, non, il faudra utiliser les crafts classiques. Donc voilà pour le tailleur de pierre. Mojang a décidé de rajouter le craft du tonneau donc tout simplement, vous mettez 3 planches comme ça, vous mettez 2 dalles comme ça et on obtient un tonneau et je me suis fail les amis. Ah bah ça je laisse, vous savez quoi ? Hop, on le refait et on a un tonneau qui a vraiment plusieurs particularités donc au niveau de la décoration honnêtement là, ça vous fait une petite poignée donc il y a moyen de faire des meubles et tout avec et d'avoir des tonneaux viables quand on fait un port mais vous voyez vraiment dans une cuisine mettre comme ça aligné pour faire des meubles ça passe crème les amis. Donc voilà pour le tonneau. Maintenant on va voir des items que Mojang a ajoutés et qui n'ont pas forcément pour le moment d'utilité comme par exemple la table d'archerie qui a besoin de 4 planches comme ceci et de 2 silex et on obtient la table d'archerie qui n'a pas encore d'interface, rien du tout, ça sera sûrement ajouté à la prochaine mise à jour ou du moins on l'espère. Pour la table de forgeron, c'est 4 comme ça avec 2 fer en haut et on obtient la table de forgeron qui n'a pas non plus d'interface, pas d'utilité pour le moment. Donc on espère qu'avec la 1.15 on sera éclairé sur tout ça les amis. Ensuite, la table de cartographie qui elle par contre a une utilité par contre. Donc vous mettez comme ça, vous mettez 2 papiers en haut et vous avez la table de cartographie qui permet tout simplement de dézoomer une carte et on peut bloquer la carte si on met une vitre ici sur le côté par exemple. et ça permet aussi bien évidemment de dupliquer facilement vos cartes. Donc vous mettez la carte là et vous pouvez la dupliquer à l'infini ce qui est plutôt pratique. Donc voilà pour la table de cartographie parce que j'ai oublié un craft qui est assez important c'est les panneaux. Il faut savoir que maintenant on a les panneaux dans les couleurs où l'on a tout simplement mis le bois quoi. Donc hop, terminé. Et si on prend un colorant et qu'on clique dessus ça change la couleur du mot. Donc ce qui est plutôt cool. Bon par contre les mots sont colorés pour tout le panneau quoi. Donc ça c'est pas encore ouf mais on a de l'amélioration au niveau des panneaux donc ce qui est plutôt sympa pour la décoration. Donc on a des nouveaux progrès donc ce qui est plutôt cool. Donc là il y a encore des progrès que j'ai pas fait moi-même mais on va essayer de les faire écouter à un moment donné. Ça pourrait être cool. Mais voilà. Donc il faut savoir qu'on a ces nouveaux progrès qui sont là et c'est plutôt sympa. Et on a également le progrès là-haut où j'ai tué tout simplement un pillager. Donc ça c'est fait. On a vu un peu tout ce qui est craft. Il me manque encore un craft que je vous ai pas vu. C'est vous montrer pardon ces échafaudages. Donc on va je vais aller de mon côté explorer un peu la map histoire d'essayer de trouver une forêt une jungle plus loin où je puisse voir des pandas. Et j'aimerais voir les nouveaux villages tout simplement pour vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des trading avec les villageois. Et heureux tout le monde. Alors on se retrouve tout simplement dans une forêt de sapins et parce que j'ai trouvé des petits renards avec des baies. Donc j'aimerais pouvoir on peut pas vraiment apprivoiser les renards mais on peut les reproduire ensemble. Mais ils sont très craintifs comme les oslots donc c'est pas évident. Voilà. Lui c'est fait et il y en avait un deuxième. Où est-ce qu'il est passé ? Oh punaise. Vous allez voir je vais pas le trouver. On va le coincer dans le bateau parce que j'aimerais clairement vous savez quoi les ramener à la maison via un portail du nether et tout. Je sais pas du tout où il est passé. Il y en avait deux juste avant que je recommence le record. Ah il est passé où ? Ah je suis déception. Je vous jure les amis qu'il y en avait un deuxième. Oh mais non. Ah il est là-bas il est assis. Ah 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 ah. On va shift. Et viens copain. Viens mon petit bichon. Ah il va pas vouloir. Ah puis ça va être la nuit. Ah ça va être là-bas. Bon alors vous savez quoi je vais le capturer je vais le ramener à côté d'autres et je vais essayer de les reproduire à deux. Je retrouve donc j'ai adopté enfin j'ai adopté non j'ai emprisonné plutôt diserons-nous les renards. Donc voilà vous voyez il y en a un qui a gardé le bateau dans sa gueule donc bah tant pis. Sauf si je lui jette une baie il va peut-être la prendre. Attendez. Allez jette-moi mon bateau. Ah voilà ils m'ont rendu mes affaires. Parfait. Alors du coup si je leur donne une petite baie vous allez voir normalement s'ils arrêtent de bouger je pourrais peut-être les reproduire. Non ? Est-ce qu'ils vont se reproduire ou pas ? Est-ce que j'ai vu des coeurs mais est-ce que c'était pour les deux ou pas ? Alors les amis c'est la première fois que je me fais ça donc je ne sais pas je ne sais pas c'est laquelle la bonne façon dirons-nous. Ah 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 alors ah ils ont mangé la baie c'est tout ? Est-ce qu'ils vont se reproduire ? Yes ! Ils se sont reproduits regardez il est trop cute oh regardez il est trop bon alors les amis vous savez quoi on va faire un F3 un F2 et comme ça on va pouvoir venir les récupérer à un moment donné pour les ramener à la maison leur faire un petit endroit sympa bon moi du coup là j'ai réussi à récupérer des bleuets dans la plaine qui est là-bas derrière donc voilà les petites bleuets c'est tout simplement ça donc ça nous permet d'avoir du colorant bleu donc une autre façon d'avoir du colorant que le lapis donc c'est plutôt cool mais voilà pour le moment ce n'est pas le sujet de l'épisode mais j'ai abandonné mon lit ici bien évidemment heureusement je m'en suis rendu compte sinon quand ça aurait été la nuit ça aurait été la moitié alors je vous retrouve dès que je peux avoir un village à disposition les amis héros les amis alors j'ai trouvé un village regardez-moi comment ils sont beaux ces petits PNJ alors toi tu ne me proposes rien toi non ah lui ah par contre lui voilà c'est un fermier qui est en mode novice donc ouais donc ils ont plusieurs rôles différents les PNJ en gros en fonction du trade que vous allez faire ils vont débloquer dans le trade et du coup ils ont un nom différent à côté c'est ce que j'avais pu voir après voilà je ne suis pas la pro de la 1.14 les amis mais voilà je sais le minimum de ce qu'il faut savoir bon voilà maintenant il y a un golem parce qu'il y a assez de villageois dans les villages donc c'est plutôt bien je trouve comme ça ça sécurise un peu parce qu'on va dire qu'avec les pillagers il y a de quoi faire maintenant alors il y a pas mal de sandstone list du coup c'est plutôt cool et là j'ai l'impression que c'est les anciens idiots et voilà il y a des petits coffres par-ci par-là donc rien qui va m'intéresser grandement au vu d'où on en est nous dans l'aventure mais je trouve ça sympa de venir visiter ces petits villages et de voir que bah voilà l'architecture est totalement différente ils utilisent tous les matériaux qui vont bien ensemble je trouve après on pourra encore faire plus de détails mais je veux dire pour un village minecraft classique en génération normale on va dire pardon c'est plutôt sympa regardez donc on voit il y a des piliers il y a voilà ils ont utilisé des dalles des escaliers enfin vraiment ils ont utilisé de tout et je trouve ça vraiment extraordinaire Mojang a vraiment fait une sacrée mise à jour avec l'armement 14 et je trouve que vraiment ça présage beaucoup de choses pour l'avenir donc là c'est plutôt cool regardez moi les tonneaux et tout enfin moi je suis impatiente de construire avec tout ça vous imaginez bien que en étant une folle furieuse on va dire du build ah pupitre et tout bibliothèque mais vous voyez enfin il y a moyen de il y a moyen en gros si vous êtes vraiment builder dans l'âme de tout simplement et bah reprendre un village minecraft classique comme ça vous voyez et le réaménager et l'agrandir et tout et je trouve ça vraiment ça extra les amis donc je vais dire extra je ne sais pas combien de fois dans cette épisode parce que je suis juste méga content d'être passée à 1.14 j'attendais que ça donc là j'aimerais bien tomber sur une tour de pillager et peut-être tomber sur d'autres types de village histoire de vous montrer un peu comment c'est et en fonction du biome dans lequel sont les png ils n'ont pas le même skin donc je trouve ça vraiment énorme ils sont super sympa Moyang d'avoir fait ça et vous voyez on voit des petits chats un peu partout donc il y a un Siamoy là-bas il y a un blanc on en a vu un un roux il n'y a pas longtemps je l'ai vu passer je ne sais pas où il est passé là mais on en a vu un donc c'est plutôt cool donc moi je vais vous laisser ah bah regardez il est là-bas il tue tous les lapins qui passent c'est des fous furieux ces petits chats mais bon écoutez au moins si on veut adopter un chat il suffira qu'on vienne ici et on en aura des différents voilà donc je vous laisse là ah non regardez il y a une cloche je n'avais pas vu elles sont au centre du village généralement donc cool on aura notre première cloche on en aura besoin pour faire certaines choses ah c'est trop cool ah je suis ravi on a enfin une cloche et c'est assez drôle parce que quand on clique dessus elle fait du son regardez je trouve ça sympa c'est pas super méga utile vous voyez mais c'est sympa donc moi je vous laisse là je vous retrouve dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous mettre sous la dent les amis alors les amis on se retrouve pour clôturer cet épisode donc je remarque que j'ai fait beaucoup beaucoup trop de record pour ce passage à 1.14 donc là on a vu les premières choses qu'on va dire sur la 1.14 je vais m'arrêter là pour cet épisode mais il faut savoir qu'il y aura le 40 bis qui sortira demain pour voir la suite de mon aventure sur cet 1.14 tout simplement donc je vous retrouve demain pour l'épisode suivant les amis donc portez-vous bien à la prochaine bye bye à tous on 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 Sous-titrage ST' 501